Moi, je n'ai pas de préférence. Et puis, je n'écoute pas la baisse, pour moi. Nadim, c'est quelqu'un qui a grandi en Algérie. Jusqu'à 18 ans, on a immigré une première fois avec la famille au Québec. C'est quelqu'un qui aime bien voyager un peu, qui aime bien la musique. J'ai commencé dans le métro à Montréal. Il y avait des amis qui me disaient que j'avais du talent, fallait que fasse la musique. Donc, j'ai montré un groupe et je ne savais pas comment on l'appelait. Et puis, il y a la mère de mon enfant qui chantait une chanson marocaine qui s'appelait « Ya la baisse ». Au début, elle m'a dit « Ya la baisse » et je dis « Ya la baisse ». Donc, on l'a gardé là dans la baisse. Pourquoi j'ai décidé de m'installer au Canada ? Ben, pour une nouvelle vie. C'était en 2003 qu'on est partis. On voulait voir autre chose, on voulait découvrir autre chose, quoi. Ouais, ça me manque. Mais je retrouve mon Algérie ici au Maroc, en Tunisie. Mon Algérie, elle fait partie de moi, elle est dans mon sang. Elle est dans les chansons, dans les paroles, dans la façon de jouer et tout ça. Après, est-ce que ça me manque physiquement ? Bien sûr. Ça fait quand même 16 ans qu'on est partis. C'est sûr que ça change. C'est plus comme avant. Bien sûr que c'est dur, le garba, c'est hyper dur. C'est complètement une autre façon de voir les choses. C'est d'autres gens. Ça prend minimum trois ans pour être bien. Pour être bien. Ah ben, le fait, par exemple, de se vendre. Nous, les maghrébins, on a toujours joué. Tu vois, donc, tu fais de la musique, je fais un peu de musique. Je fais un peu de... Ouais, je fais un peu de musique, c'est un peu chanteur. Quand on a du mal un peu, alors que là-bas, tout le monde est spécialiste. C'est une certaine forme de modestie. Et puis, on sait que l'univers est tellement grand. Des fois, quand on est avec un Canadien ou avec un Belge ou là, eux, c'est tous des spécialistes. Ils connaissent trois accords. Ils vont dire, moi, je suis un spécialiste dans le la mineur, tu vois. Et nous, ben, le gars, il a passé 12 heures par jour pendant des décennies. Il va dire, ah oui, il y en a, je suis un monsieur quand même. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai galéré parce que les gens, après, ils viennent me voir. Mais en fait, tu t'es vu à la télé et tout ça ? Je dis, ben, ouais, ouais. Je dis, mais moi, je pensais que tu étais le gars dans le quartier, en train de fumer, tu vois, et jouer à la musique. Je dis, ben, je suis ça aussi, quoi, tu vois, je dirais. J'ai jamais eu de problèmes au Maroc. Ça fait des années que je viens ici. Alhamdoulilah, toujours, ça, c'est super bien passé. J'avais bu un petit verre de thé à la menthe. Orient versus Occident et tout. Puis j'avais un ami aussi qui est venu après moi au Québec. Tu vois, donc, ça rentre un peu dans... C'est ça, l'histoire, un peu. L'exil, de voir quelqu'un à l'étranger qui fait partie de notre culture ou quoi. Et de dire alors comment ça va là-bas, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est à peu près ça. Puis après, ben, on a bu quelques verres de... de thé à la menthe. Et puis après, on a dansé pour lâcher le méchant. Moi, j'ai pas de préférence. Et puis, j'écoute pas l'abaisse, moi. Je peux pas dire, moi, je préfère celle-là ou là, je préfère celle-là. Celle-là, j'étais dans tel état d'esprit. Celle-là, j'étais dans tel état d'esprit. Celui qui revient souvent, c'est quand même l'école chi'a'bi, tout ça. C'est Kamel Msaoudi l'Alhamou. On va toujours trouver du Kamel Msaoudi partout. Amr Zahid l'Alhamou, c'est un grand cheikh en Algérie. Après, il y a Ba'ziz aussi. La Gnawa Diffusion, pour moi, c'est le parrain de toute cette musique-là alternative. Hadar Abderija et tout ça, donc c'est vraiment le grand frère. Pako Dilutia à la guitare. Darga, mais là, je pense que ça n'existe plus vraiment. Hobah Hobah, je connais, mais c'est super cool. Et puis après, la nouvelle scène, je connais pas beaucoup. J'avoue que j'ai cherché sur Internet, j'ai essayé de demander tout ça. Et après, si vous avez des artistes à me proposer pour écouter tout ça, ça serait vraiment apprécié. Les projets futurs, maintenant, j'apprends à fabriquer des guitares. L'idée, ça serait peut-être d'avoir des guitares à la basse, etc. Il y a un prochain album, mais je vais tout le temps à mon rythme. Donc normalement, peut-être cet hiver, je vais rentrer pour un quatrième.